Bonsoir Adrien, ça va bien ? Bonsoir Eric, toujours des endroits merveilleux que vous choisissez pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Un écrin vraiment de verdure et de bleu aussi parce qu'on est vraiment entouré par la mer, on est vraiment sur le cap. Et sur ce cap, vous avez rencontré Olivia Dorato, vous allez nous la faire découvrir ce soir. Oui, Olivia est auteure, compositeur, interprète. Elle est née en principauté de Monaco, elle est donc monégasque. Et elle a tous les atouts pour faire une très très belle carrière. Elle fait partie de cette génération qui apprend vite et qui fait tout bien. C'est bien. Elle a commencé à jouer de la guitare à partir de neuf ans, à écrire ses premiers textes. Et donc, il ne faudra pas s'étonner de la voir sur une grande scène prochainement. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont doués. Exactement. Alors, quel est le parcours d'Olivia ? Le parcours, c'est un jeune parcours pour l'instant, mais elle a commencé à faire quelques scènes azuréennes. Ses débuts, c'était pour la fête de la musique à Aize. Ensuite, il y a eu le Palm Beach à Cannes, Standing Ovation. Et puis, la première partie de Gilbert Montagné, tout récemment. Un premier album qui s'appelle Heartbroken. Elle nous expliquera pourquoi elle a choisi d'intituler son album Coeur brisé. Voilà, vous l'avez rencontré dans ce cadre idyllique des Jardins de la Villa Elf Russie de Rothschild. Et bien, on vous retrouve tout de suite, tous les deux. Olivier Dorateau, bonsoir et bienvenue dans la grande émission. Merci. Est-ce que tout va bien ? C'est une bonne période ? Ah oui, ça va super. Tu avais à peu près 9 ans lorsque tu as demandé à tes parents de t'acheter une guitare. Pourquoi cet instrument de musique plus qu'un autre ? Eh bien, parce que mon père, il jouait de la guitare. Donc, pour moi, c'était normal de savoir en jouer aussi. Du coup, j'avais un petit aperçu de qu'est-ce que c'était. Du coup, ça m'a bien plu. Tu as appris à jouer de la guitare comment ? À l'oreille ? Tu as appris des cons ? Ouais, non, j'ai appris toute seule. Enfin, mon père m'avait donné un petit livret d'accords. Des accords, oui. Et j'ai commencé comme ça à regarder ce qui m'intéressait, à les coller ensemble, à voir ce qui allait bien et voilà. Olivia, comment est née la première chanson ? Alors, la première chanson, j'étais avec ma meilleure amie et ma petite sœur et on jouait à la Star Academy. Ah oui, déjà ? Ouais. C'est en nicoce. Ouais, ben non, dommage. Et moi, j'étais un prof et j'avais écrit une chanson, mais je ne sais vraiment pas comment c'est venu. Mais j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jouer deux, trois trucs. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai fait, vous devez m'apprendre ça. Ah, et voilà. Autoritaire comme professeur. Parlez de quoi cette chanson ? Le titre, c'était Rigoler. Rigoler. Donc, c'était joie, bonne humeur. Alors, stupéfaction de la part de tes parents lorsqu'ils ont compris et ils se sont rendus compte que tu chantais, que tu avais composé quelque chose. Comment ils l'ont appris finalement ? En fait, je jouais dans ma chambre, je pense une chanson à moi. Et ils sont venus derrière la porte et ils ont écouté. Et puis finalement, mon père, il est rentré, il m'a dit « Mais c'est quoi que tu joues là, c'est à toi ? » Il nous a caché ça. Oui, et du coup, ils sont restés comme ça. Alors, Olivia, si je te dis, l'île Maurice, le Club Med, quel souvenir ? Eh bien, waouh, ça remonte en 2009. C'est ma première, on va dire, vraie scène devant des gens que je ne connaissais pas. J'ai écrit une chanson pour eux et je leur ai joué. Et ils ont tous adoré et c'était génial. Alors, le premier album enregistré dans la région, je présume ? Oui, à Monaco et à Los Angeles. À Los Angeles aussi. « Heartbroken », pourquoi ce titre ? Pourquoi « Coeur brisé » ? Parce qu'à l'époque, j'avais le cœur brisé. Une histoire d'amour ? Oui, voilà. Si jeune ? Oui. Comment se procurait cet album aujourd'hui ? Alors, sur les plateformes de téléchargement ou dans quelques magasins dans le sud de la France. D'accord. Alors, on va parler quand même de la première partie de Gilbert Montagnier. C'était une très belle expérience pour toi ? Ah oui, je pense que c'était, jusqu'à aujourd'hui, la plus belle expérience de toute ma vie. Gilbert, c'est vraiment un homme vraiment super gentil. Il m'a donné plein de conseils. Il a été vraiment adorable. Tu vas été le voir ensuite, il t'a donné quelques conseils. Il t'a échangé quelques mots avec lui, alors ? Oui, il m'a beaucoup parlé. Ensuite, on a dîné ensemble après le concert. Donc, on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. C'est vraiment quelqu'un de génial. Olivia, prochaine date, on pourra te voir sur scène ? Alors, on pourra me voir ici. Ici même ? À Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour la fête de la musique le 21 juin. Le 21 juin. Et je jouerai aussi à Monaco le 28 juin pour les musicals. Et pour suivre ton actualité ? Je suis en train de... Enfin, j'ai écrit à peu près 25 titres pour un nouvel album. D'accord. Et donc, je vais bientôt rentrer en studio, je pense, pour enregistrer tout ça. Des nouvelles chansons. Et donc, quand je disais suivre ton actualité, est-ce qu'on peut aller sur Internet ? Tu as un site Facebook pour retrouver des renseignements ? Oui, j'ai Twitter, Facebook, voilà. Qu'est-ce que tu as choisi de nous interpréter à travers un clip, aujourd'hui ? Ma chanson Voice of the Bluebird. Olivia Dorato, sur Azure TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501